bonjour à tous aujourd'hui c'est tour d'autriche rappelez vous la dernière fois on avait chuté pendant le tour des asturies alors qu'on était quand même plutôt en bonne position j'avais dit qu'on se retrouverait peut-être pour le tour de slovénie si on avait la forme on était encore blessé on sort on sort de blessures à peu près de la mi juin de cette fracture de la hanche et donc on arrive sur le tour d'autriche où je rappelle qu'on est le tenant du titre on est en forme on est à 96% j'ai espoir de pas chuter et de en tout cas essayer de jouer notre vatou et d'essayer de conserver notre titre sur ce tour d'autriche on vient de gagner le contre la montre en montée je vous l'accorde mais on est devant notre équipier alors je suis aussi surpris que vous je m'attendais pas mais je crois qu'on a un coureur voilà qui est chaud qui est en forme c'est un coureur c'est un contre la montre montagneux c'est pour ça qu'on est là ne vous faites pas d'illusions c'est seulement pour ça qu'on a fait un gros tour non mais c'est bon signe aujourd'hui on va faire deux étapes sur ce tour d'autriche une tour d'autriche on va faire une vallonnée et une de haute montagne je pense qu'on peut faire le taf j'espère l'autre gros objectif de notre saison ça viendra assez rapidement après ce sera le tour de burgos donc ben voilà les objectifs sont là et c'est vrai que si à voir quels adversaires on va avoir mais je rappelle que cette saison on n'a pas ramené de vraies victoires d'étapes donc j'aimerais bien j'aimerais bien ramener quelque chose là donc des victoires d'étapes on a déjà ramené des maillots de meilleurs jeunes et de meilleurs grimpeurs je crois cette saison alors l'objectif voilà pas de chute pas de perte de temps gratuite rappelle qu'à chaque fois on fait ce tour d'autriche en même temps que le tour de france donc tu as une grosse partie des gros coureurs soit qui se reposent de leur tour d'italie qui font pas le tour de france ou ils sont sur le tour de france donc le tour d'autriche est un tour pas trop relevé qui nous permet de pouvoir se rassurer après une longue blessure qui nous a arrêté vraiment longtemps donc c'est l'occasion d'essayer de de ramener des points déjà pour notre équipe voilà alors on peut simuler encore les étapes plates c'est pas fait pour nous interview de bérin j'ai un classement honorable ça n'a pas d'accord c'est une échelle florian sénéchal qui gagne l'étape et au général on est toujours premier donc pour l'instant ça va oui parce que si on regarde regardez résultat c'est là on va regarder tranquillement on a le temps classement individuel alors pas en proto mais en continental mais on est très loin on est très long on est seulement 48e c'est pas très bien on peut faire maintenant mieux donc on veut que ce tour d'autriche nous fasse remonter parce que bon ok on a un équipier qui est bien ce qui permet à notre équipe grâce à ça d'être bien placé sixième mais il ya des points à prendre aller chercher peut-être la deuxième place parce qu'ils sont pas très loin j'ai j'ai espoir de faire une grosse fin de saison du fait qu'on a été autant blessé je pense qu'on peut on peut espérer garder une forme voyez fatigue 36% on peut espérer avoir une vraie fraîcheur et pas trop de fatigue jusqu'à la fin de saison maintenant parce qu'on a été arrêté vraiment jusqu'à la mi juin donc ça a été ça a été vraiment long c'est cet arrêt cette fracture de la hanche et donc voilà première étape vallonné alors zoom sur geekman le pari de la réaction même va défendre son maillot de meilleur jeune autant que possible aujourd'hui on essaie de faire le meilleur jusqu'au bout meilleur jeune mais maillot jaune attendez on est toujours premier oui on est toujours premier au classement général il m'a fait peur donc on va même essayer de protéger notre maillot jaune on est je rappelle tenant du titre de ce tour d'autriche donc évidemment que l'objectif c'est de conserver tout ça et on peut le faire on peut le faire et je pense qu'on peut même espérer frapper un grand coup dès cette première étape non enfin je sais pas alors on voit qu'il y a Alexey Lutsenko, Alexey Villermoz, Tom Slachter, Cameron Meyer, Peter Keno, Dary Limpé voilà Dunbar bon il y a de bons coureurs face à nous et sur cette étape vallonné on n'est pas forcément le meilleur mais si on arrive à rester tranquille dans les il y a deux étapes de haute montagne qui qui s'enchaîne juste après qui devrait faire la sélection qu'il n'y aura plus de contre la montre il y avait juste le contre la montre tout court de vous voyez ça a duré moins de deux minutes notre chrono donc voilà Pardilla je regarde un peu les noms des coureurs Thomas de Rente on voit pour la loto soudale on est confiant on est confiant allez les temps de chargement qui dure toujours trois plombes c'est assez infernal ça bon toujours pareil j'ai pas j'ai pas de disque dur ssd donc on met ça sur le compte de ça mais malgré tout ça manque d'optimisation on va pas se le cacher donc objectif gagner le général on va pas essayer d'aller chercher la montagne c'est vraiment gagner gagner ce tour on est favori et on va essayer d'assumer jusqu'au bout et puis gagner des étapes ce serait bien de ramener des étapes donc si on peut gagner cette étape on va le faire mais c'est surtout les deux étapes de haute montagne qui se suivront juste après où on va essayer de les gagner rôle de leader au classement général conserver le maillot de leader du classement du général automne normal on compte sur toi pour le classement général final reste sur la défensive jusque dans le final la course et si le terrain permet à grappiller du temps toujours pareil donc là on attend vraiment une équipe à notre pour nous qui est là pour nous alors notre poire qui se met complètement au fond du peloton mais n'importe quoi je sais pas pourquoi il fait ça je saurais pas vous dire bon là j'étais un peu marqué avec la chute dans le tour des asturies où je pensais qu'on pouvait faire le taf donc maintenant j'ai un peu peur à faire de bêtises éviter les chutes on était pourtant bien placé à l'avant du peloton là j'arrive pas à remonter forme du jour on est à plus 1 comme vous voyez donc on doit on a l'espoir de mettre le paquet forme du jour plus 1 vous voyez on se prend plus 2 en montagne plus 2 dans les vallons l'accélération elle est où elle se prend plus 1 endurance plus 3 bon endurance résistance c'est pas encore ça même récupération on est à 77 c'est pas génial on va pas se le cacher c'est pas génial sur un tour d'autriche qui est long c'est un tour assez long ben voilà mais c'est bien c'est pour ça j'aime bien courir ce tour d'autriche qui nous permet de vraiment s'habituer au tour relativement long et voilà sans qu'il soit trop relevé donc où on a normalement les cannes pour bien s'en sortir en tout cas on va le voir là on va voir là avec cette première étape vallonnée il y a des pourcentages nos équipiers roulent mais ils ne roulent pas trop méchamment je les ferai rouler fort si je vois qu'on n'est pas aidé et que l'échappé a trop d'avance parce que je veux essayer de jouer la victoire d'étape bien que mais la montée est dure parce qu'en fait ça va crescendo au niveau des pourcentages c'est à dire que ça monte tout le temps très fort et la fin est vous voyez en noir donc le pourcentage va être très très voilà très très élevé en noir à mon avis le noir ça veut dire qu'on est au moins 15% de pente donc le dernier kilomètre c'est du 15% de pente c'est ça de quoi tu as de quoi faire très très mal donc on verra comment ça se passe ça sera ça sera cet objectif là le peloton n'est qu'à une minute 50 pour l'instant le peloton gère bien il n'y a pas que nous on n'est pas les seuls à rouler on voit qu'on a nos équipiers mais il ya aussi la quick step et la bora et ag2r qui roule donc voilà des équipes de pro tour alors que nous on est en continental point donc c'est en quelque sorte la deuxième division nous on est dans une équipe de deuxième division mais on n'est pas trop mal placé en deuxième division et voilà moi j'aimerais aller en pro tour avec cette équipe évidemment ça serait super cool mais je suis pas sûr que cette équipe ait les possibilités alors l'an dernier on avait signé un contrat de deux ans donc je dis pourquoi pas essayer de faire le taf ramener des bonnes places pour donner envie aux courses de nous inviter au moins parce que si on est en continental pro tour on n'est pas forcément surtout les courses pro tour il faut espérer être invité on peut l'espérer alors on est à 35 km de l'arrivée le peloton mais c'est le premier groupe 1 les échappés sont maintenus clairement donc on va voir ce que ça va donner on n'a pas laissé les échappés respirer on va on va arriver très vite je vous l'annonce vraiment va arriver très vite au bas de la côte et la côte elle va être pas avalée si vite que ça parce que c'est des gros gros pourcentage par contre il faut vraiment être bien placé vraiment c'est une obligation d'être bien placé à l'avant du peloton donc là on va se concentrer on va essayer de batailler de jouer des coudes on est à 10 km de l'arrivée et la côte il nous l'annonce dans 8 km non si c'est l'arrivée c'est l'arrivée la côte je dirais qu'elle fait elle fait 4 5 km je sais pas on va voir j'arrive pas à remonter pour l'instant on laisse en fois deux mais j'essaie de remonter mais voilà on n'a pas un coureur qui est bon pour rouler on est à 5 km on est vraiment à l'arrivée consommer le gel énergétique allez là on est très très mal placé on n'arrive pas à être pourquoi tu mais on se fait bloquer on se fait bloquer qu'est ce qui fait notre coureur je sais pas je saurais pas vous dire pourquoi notre coureur il s'est mis là comme ça on peut il se fait bloquer par peter sa gueule c'est peter ça non c'est le frère on peut rien faire on peut rien faire je sais pas ce qu'il a notre coureur impossible de se positionner on a essayé de rouler quand même à de 10 km à 11 12 km de l'arrivée on était déjà à essayer de remonter donc là on va espérer juste pas perdre trop le temps on remonte relativement bien mais c'est évidemment beaucoup trop tard et on ne pouvait pas jouer grand chose on s'est bloqué une fois de plus allez on remonte en remonte mais on avait de bonnes jambes mais on n'a pas on peut pas faire grand chose de plus allez regardez on est on est très bien remonté mais c'est alexis villermoz un spécialiste mais il est à 14 secondes je pense qu'il prend le maillot jaune je pense qu'il nous prend le maillot jaune entre les bonnives plus il a fait un petit écart je pense qu'il sera accepté donc il est encore là ça c'était j'adorais j'adore toujours mais bon pareil bon on finit cinquième de l'étape c'est je comprends pas pourquoi on a été autant bloqué il n'a pas voulu remonter notre corps il n'a pas pu alors c'est vrai que sur le plan on a des très mauvais stats et c'est pour ça que je dis qu'il faut prochaine fois on va essayer de vraiment monter nos stats de punch plutôt donc être bon en plaine en montagne ça suffit quoi on est on est assez solide enfin va voir là mais j'espère qu'on va vraiment faire la différence après on n'affronte pas les meilleurs mais mais même sans affronter les tout meilleurs on c'est dur c'est dur et sont solides compliqué tout ça compliqué allez ça avance x8 et encore des coureurs sur la route sérieux c'est bon c'était le dernier on va voir le temps s'il ya beaucoup de temps perdu il était à 14 secondes ce qui nous a pris du temps je pense qu'il a pris ouais ouais mais à 14 secondes et il prend la première place au général donc parce qu'avec les bonifs regardez et il ya même 14 secondes 14 puis 25 donc on a bien fait de se battre histoire de ne pas perdre de temps on se retrouve à 10 secondes de alexis villermoz alors c'est pas un très bon gré mais quoi qu'il a 76 en haute montagne d'accord donc il va pas être facile à aller chercher notre coéquipier le poil konig est aussi assez bien donc ça c'est cool j'espère qu'on va faire du bon taf lui comme moi et léopold konig comme nous pour le général on sera maintenant maillot blanc on sera maillot blanc et pas un maillot jaune pour l'étape de haute montagne mais on va falloir va falloir faire le taf regardez on obtient quand même régulièrement les invitations c'est à des courses de pro tour donc c'est quand même bon signe je trouve ça que je me dis que rester la saison prochaine encore avec eux c'est très bien donc voilà l'étape de haute montagne voilà là va falloir mettre mettre le paquet je pense qu'on peut faire la diff il va falloir faire mal à alexis villermoz mais peut-être d'autres coureurs aussi j'ai peur pour leo paul konig qui est qui est troisième là mais la haute montagne ça lui réussit pas forcément je crois notre équipier donc parce que si notre équipier pouvait prendre des points se retrouver bien placé etc ce serait cool mais voilà on nous annonce voilà le choc avec alexis villermoz il ya egg jack que je connais pas trop daniel person zoidl ok ok c'est passé à d'autres coureurs dont il faut se méfier igor anton il quand même vieillissant et je pense pas thomas de rente je pense pas ça devrait aller tom slacter slacter peut-être je sais pas en tout cas on part pour l'étape de haute montagne la première il y en aura une autre aussi mais pour cette vidéo comme je vous avais dit on fait la première étape de semi montagne et la première étape de haute montagne et on fera et on finira ce tour d'autriche dans une prochaine vidéo alors qu'est ce qu'ils vont dire moi mon objectif pour moi mon rôle de leader c'est c'est mettre le paquet j'espère que on compte sur toi objectif remporter l'étape et puis voilà on reste sur la défensive jusqu'au dans le final bon le truc le truc relativement classique mais regardez notre coureur qui se laisse déborder là j'en ai marre je veux rester bien devant voilà alors là l'objectif c'est la victoire d'étape donc je veux que mon équipe elle soit prête à rouler vraiment pour revenir sur les échappées malheureusement on a un équipier qui est parti en échappé ça ça m'embête un peu Irizar voir basque ça m'embête un peu parce que là je me vois vraiment capable d'aller jouer d'aller jouer ouais la victoire d'étape on se prend une forme du jour de plus 1 à nouveau on a vu qu'on était fort tout à l'heure parce qu'on est remonté et regardez la difficulté de ce call il n'y a pas de temps mort ça va être terrible une fois que tu es là là bon mais alors à partir de là c'est terrible c'est un call qui peut vraiment permettre de faire une énorme différence alors je sais pas ce que va faire Irizar moi j'espère qu'il va pas trop rouler j'ai l'impression qu'il roule pas il reste dans l'échappée sans rouler donc c'est parfait parce que moi j'ai envie de faire rouler mon équipe dans le bas du call dès le bas du call on essaie de faire exploser tout ça et on voit ce que ça donne on sait que l'autre fois dans le tour des Asturis ça nous a porté la poisse on a chuté juste avant le bas de la dernière montée donc voilà ça fait toujours un peu peur mais bon il pleut pas il pleuvait autre fois donc c'est peut-être ça qui nous a porté la poisse là il fait beau il fait beau en Autriche c'est donc dans les Alpes je présume le nom est Rottenham Edelfischspitz et parle pas allemand les Autrichiens parlent allemand si je dis pas de bêtises on est encore à 83 bornes de l'arrivée c'est Matej Mori qui nous protège je pense qu'on va faire rouler tout le monde sauf Léopold Koenig qui j'espère lui va bien monter on va voir il a une forme du jour de plus 1 lui aussi Matej Mori qui lui il a une forme du jour de moins 4 oui ça va pas c'est pas c'est la catastrophe pour lui il va être dur dur là c'est peut-être parce que j'avais demandé je sais que j'avais demandé non je sais plus si j'avais demandé les équipiers je demande pas trop moi je suis alors l'échappé est à 43 secondes donc clairement l'échappé ne jouera pas la victoire ça va se jouer parmi les meilleurs du peloton c'est ce que j'espérais j'ai envie de dire c'est ce que j'espérais c'est ce que l'on espérait on est à 35 km de l'arrivée ça serait bien d'aller chercher un dernier petit ravitaillement voilà ça y est on nous ravitaille et on va voir parfaitement j'espère on ne s'est toujours pas fait ravitailler on ne s'est toujours pas fait ravitailler alors là ça va pas être drôle si on doit finir sans ravitaillement jusqu'à la fin de l'étape et je crois que c'est bien parti pour ça et est-ce qu'on a on n'a pas trop d'équipiers pour rouler est-ce que Matej Morik ouais Matej Morik non il ne va pas pouvoir longtemps bravo essaie de rouler allez Opal Koning il se sacrifie pour nous il se sacrifie pour nous alors là je lui dis bravo je ne m'y attendais pas Novak qui veut s'y mettre nous on est encore bien mais on sent que ça fait un peu mal mais on attendra les gros pourcentages il va y avoir un moment un peu plus d'accalmie le col va être très long Léopal Koning fait mal Léopal Koning est en train de faire mal à tout le monde et ok on est encore voilà pardon on est encore nombreux dans le peloton et tout mais là tu as beaucoup de coureurs qui sont usés là mais nous on veut attendre encore on veut attendre parce qu'il va y avoir un style de replat alors replat c'est peut-être un peu exagéré mais il va y avoir un faux plan montant on reste regardez hop c'est moi qui le suis Léopal Koning je veux rester dans sa roue et je pense qu'il va amener jusqu'à il nous reprotège il nous reprotège il a l'air bien est-ce que si il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas j'ai regardé mais il ne peut pas se mettre dans allez Léopal Koning il a compris que je voulais qu'il roule il va donner un dernier coup de collier avant les gros pourcentages où on va essayer de mettre le feu voilà on est à 15 km Léopal Koning qui ne peut plus et on y va et on va voir comment ça réagit sur notre attaque on se retourne ça bouge Zoidl qui ne veut pas nous laisser partir on voit qu'il y a le maillot jaune là-bas Alexis Villermoz aussi c'est bon on a eu le ravitaillement alors je ne sais pas à quel moment et maintenant on espère que Léopal Koning va bien finir cette étape parce qu'on a envie au niveau de l'équipe de faire le taf et Villermoz le maillot jaune en personne qui est en train de rouler contre nous 13 km d'ascension encore soit il est très fort parce que là on a vraiment une bonne forme on a tout ce qu'il faut normalement pour gagner mais malgré tout Villermoz s'emploie et ils sont en train de très bien monter là on voit il s'use autant que nous vu que c'est lui qui roule donc nous ça nous ça ne nous fait pas plus peur que ça il est encore à 11 km 4 du sommet on se retourne c'est un petit groupe ça craque petit à petit c'est normal on est plutôt bien on est à 80% d'effort du curseur donc ça va on veut aller chercher notre première victoire d'étape de la saison je rappelle qu'on n'en a pas gagné encore cette saison mais on n'a pas eu une grosse avance Villermoz quel boulot quel boulot d'Alexis Villermoz on passe sous l'arche 10 km alors on a une petite avance c'est quand même on a maintenant un petit matelas mais vraiment petit c'est pas un gros matelas il faut se méfier on va se mettre à 75 voilà il faut voir un peu comment ça craque ou pas il nous annonce à 1 minute 38 d'avance il reste encore 8 km 5 j'arrive pas à le voir on se retourne sur la gauche sur la droite ils sont là bas ils sont pas loin ils sont pas loin on va les voir ils vont être face à nous on les voit pas j'essaie de regarder ça marche pas et oui je vous avais dit il n'y a pas de il n'y a pas de repos dans ce col on l'avait vu c'est très très dur très très dur un col très 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 dur on est pas voilà on est en Autriche donc il y a une certaine logique alors si la barre jaune se vide c'est pas bon du tout je crois mais bon voilà on va se mettre à 65 mais on a combien d'avance une cinquantaine Villermoz a lâché tout le monde là c'est un manon à manon entre Alexis Villermoz et nous une cinquante d'avance alors est-ce qu'il peut revenir sur nous parce que là on est on est à lui voilà on est en train de se faire très très mal on va se mettre à 60 regardez on essaie de pas exploser trop vite parce qu'il reste encore plus de 5 km d'ascension c'est très très dur est-ce qu'on va le voir là dans le virage on voit la moto la moto suiveuse qui nous filme et il est là Villermoz il craque pas il craque pas il craque pas vraiment 2 minutes 4 alors ça semble la victoire d'étape normalement mais il monte très bien il monte très bien et je me demande s'il reprendrait pas du temps là à 2 minutes 2 on creuse vraiment plus du tout ou en tout cas on creuse plus mais il reste 4 km et on veut pas complètement exploser donc voilà l'objectif c'est de rouler on va essayer de rouler légèrement plus fort parce que Villermoz est toujours là maintenant 2 minutes c'est une bonne avance ça nous convient très bien mais regardez ça descend vite là ça descend vite attention il reste encore 3 km on se remet à 60% d'effort on regarde les écarts 2 minutes 14 2 minutes 10 on est toujours autour des 2 minutes cet écart qu'on a réussi à creuser et voilà comme on l'avait annoncé c'est Villermoz vraiment notre rival les autres regardez Igor Anton est à 5 minutes 12 les écarts sont énormes sur ce call terrible terrible call où est Alex Villermoz le maillot jaune il est là-bas il est là-bas et regardez ça monte encore on prend à gauche parce qu'à droite on dirait que ça va mieux on pourrait repartir pour la descente mais non on n'y est pas encore et encore 1,5 km du sommet allez allez on essaie de 2 pousser pour avoir ça qui se finisse vraiment juste quand on arrive et pas avant parce que sinon on aurait un rendement qui perdrait fort d'un coup mais les écarts sont là les écarts sont là allez allez on va réussir à arriver bien comme il faut on aura bien géré notre montée voilà allez à fond on essaie de gagner le max alors on regarde un peu Villermoz Villermoz qui va arriver il y a la télé qui passe coucou on peut leur faire coucou et Alexis Villermoz on a creusé on a vraiment creusé je pense on l'a mis en difficulté alors on verra les écarts ça sera intéressant et après il y a Igor Anton avec Zohudel qui vont arriver en x2 ils arrivent voilà sur la voiture ils sont là ils sont là ou ils sont pas là et là et là Igor Anton voilà on dirait qu'il passe beaucoup plus vite mais c'est parce qu'on est en x2 les écarts sont importants les écarts sont très très importants notre coéquipier Léopold Koning qui arrive 14ème est-ce qu'il pouvait espérer plus en plus il a roulé pour nous et voilà on récompense le boulot d'équipe donc on est plutôt content de ce côté là c'est quand même bien voilà maintenant il va falloir faire attention aux chutes je pense qu'au niveau des écarts on a fait ce qu'il fallait on pourra maintenant gérer et la prochaine étape de montagne dans la prochaine vidéo il n'y aura pas besoin de partir si loin dans le col là on a voulu vraiment voir les forces en présence montrer qu'on était solide et voir qui était très solide aussi du côté des adversaires clairement hormis Villermoz les autres sont pas pas de réel danger on va regarder les podiums on va en profiter voilà on met 2 minutes 47 on a quand même réussi à le faire craquer sur le bout mais c'est énorme les écarts ils sont vraiment énormes les écarts voilà on va chercher donc la première place de l'étape et évidemment la première place au général avec 2 minutes 41 d'avance sur le deuxième et 7, 53 et 55 sur le troisième et quatrième puis 8, 14 les écarts sont énormes cette étape a été assez terrible au classement de la montagne on se replace on a 20 points on n'est pas très loin mais bon comme je vous ai dit c'est pas du tout notre objectif au classement par points on est là premier avec 62 points on verra ce qu'on peut faire on a encore une étape d'autre on peut essayer de gérer pourquoi pas on verra ça peut être intéressant ça peut être un objectif supplémentaire à ça et au meilleur jeune voilà on a un écart énorme et au classement par équipe alors on a essayé de faire le taf mais la team Dimension Data est devant nous pour 1 minute 04 malgré notre belle montée donc c'est difficile de faire plus pour nous on a vraiment fait ce qu'on pouvait au niveau de la montée c'est difficile de faire plus en tout cas on se positionne bien voilà on est bien parti pour gagner tout ça tac 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 je vous montre ce qui nous attend pour la prochaine vidéo on aura cette étape de haute montagne qui est une course de côte où il faudra gagner ce call voilà une étape plate et puis cette étape ballonnée pour ça que si on arrive à gagner cette étape de haute montagne et à bien se placer là peut-être qu'on peut avoir le maillot vert à la fin de ce tour donc c'est un autre objectif mais ça ça sera dans la prochaine vidéo où on se retrouvera donc pour finir ce tour d'Autriche et essayer donc normalement c'est bien parti de conserver notre titre sur cette course allez merci à vous d'avoir regardé et à très vite pour d'autres vidéos bye bye ciao